Bonjour à tous les Blanquettes et les frérots, aujourd'hui sur Shadow Earth je vous propose un petit deck assez agressif pour la team Sylvestre J'en profite pour vous rappeler que très prochainement il y aura un tournoi qui va se dérouler à Tours, durant la Dreamhack sur Shadow Earth Et il y a quand même 10 000$ à gagner, c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui un petit deck qui ne peut pas être mine Mais qui est très efficace, il ne coûte pas super cher vous allez voir, de mémoire je crois qu'il coûte au moins 20 000 fioles Ça va, franchement par rapport à un rampe dragon qui coûte en général 30, 30, 40, 50, 60k, là 20k c'est vraiment pas cher du tout Alors je vous montre le code même si lorsque vous verrez cette vidéo le code ne sera pas actif Je mets dans la description comme d'habitude le lien qui va vous emmener directement vers un site Où vous allez pouvoir revoir ce deck et il suffira juste de cliquer sur générer un code et vous récupérez à ce moment là le code Vous copiez et collez et vous récupérez tel quel le deck que je vais vous montrer Donc voilà, ce deck coûte pas très cher, je crois que de mémoire moins de 20 000 fioles C'est un deck extrêmement agressif, beaucoup de cartes qui coûtent 2pp, pas mal de cartes qui coûtent 1pp L'idée c'est de plier le combat le plus rapidement possible, il ne faut pas laisser l'adversaire souffler C'est un deck sylvestre donc il y aura une grosse synergie autour des fées, le fait de poser plein de cartes Et en posant plein de cartes vous allez voir qu'il y a certaines cartes comme par exemple laine Forgeron Elf Va pouvoir buffer vos différentes cartes, donc si vous avez joué 3 cartes au moins, bien ce tour Elle donne plus 1, plus 0 et ruée à tous les combattants Et en plus tous vos combattants ne peuvent pas subir de dégâts jusqu'à la fin du tour Voilà c'est très chiant Voilà c'est une petite carte qui coûte que 2, il y a moyen de faire très très mal Le roi des insectes c'est pareil, c'est un petit fourbe, il ne coûte pas cher Fanfare, autant de dégâts à un combattant adverse pris au hasard que le nombre de cartes jouées pendant ce tour Voilà tu joues 3 cartes, tu poses ce petit roi des insectes Et bim, hop tu stompes une carte qui a 3 PV Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon comme tu peux le voir il y a pas mal de fées, avec les fées tu récupères d'autres fées Donc voilà, l'idée c'est d'avoir plein de cartes en main qui ne coûtent pas cher à poser Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ? Alors il y a Elf des étoiles qui te permet de récupérer une amulette Et parmi les amulettes qu'il y a dans ce deck Il y a Chanson Elphique qui permet encore de récupérer d'autres fées Si vous avez joué 2 cartes hormis celle-ci durant ce tour Vous donnez plus 1, plus 1 à tous vos combattants sur le plateau de jeu Plus 1, plus 1 à plein de petites bêtes, ça peut être très intéressant Le Maître Scarabée pareil, il arrive, il se donne plus 1, plus 1 Et il prend en première ligne si vous avez joué au moins 2 cartes Du coup ça fait une 3-4 pour 3 PP Franchement c'est pas cher du tout Et en plus c'est la première ligne Donc voilà ça peut être très très chiant pour l'adversaire Alors bonne feuille, on peut payer plus cher Et du coup buff toutes les cartes à tous les combattants Plus 1, plus 0 et ne peuvent pas subir de dégâts Provenant pendant des effets des combattants Sors et amulettes jusqu'à la fin du tour adverse C'est surtout le plus 1, plus 0 Qui est assez intéressant En thome ancien, il donne plus 1 et 0 Et première ligne jusqu'à la fin du tour à chaque fée alliée Qui apparaît sur le plateau de jeu Tu le poses et derrière tu poses plein de petites fées Bim, 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 ils ont tous plus 1 en attaque Du coup ils ont en général 2 points d'attaque Et en plus première ligne Donc c'est extrêmement chiant Donc voilà c'est un peu la carte centrale Comme j'ai dit ce deck coûte vraiment pas cher Il y a une seule légendaire, c'est le roi des insectes Il en faut 3 Donc voilà de mémoire comme j'ai dit Le deck coûte autour de 17 ou 18k Si je dis pas de bêtises Donc petite démonstration Sur une petite bataille de classer En illimité évidemment Voilà le petit skin de Camille Camille c'est typiquement le personnage agressif Svelte et voilà Pas le time, c'est le personnage qui a pas le time Comme d'habitude je compte sur le point de mettre un petit pouce bleu Je rappelle que le jeu Shadowverse est gratuit Et que le jeu se développe de plus en plus dans l'e-sport Il y a des gros cash prize Comme j'ai dit à Tours il y a 10 000 dollars Et en plus une fois que tu as gagné le tournoi à Tours Tu es qualifié pour le grand tournoi à Tokyo Où il y aura 1 million de dollars à gagner Donc pense-y 1 million de dollars ça fait beaucoup de choses Beaucoup de choses que tu peux acheter Beaucoup de vacances que tu peux te payer Des baraques etc etc Donc on commence directement par une petite fée des eaux Qui va me permettre de récupérer rapidement d'autres petites fées Donc ce deck on a pas le time On agresse, on agresse, on agresse On envoie des petits trucs voilà Et on essaie de faire de petits combos Donc là j'ai Len J'ai Len, la petite Len Et Twin Twittledoom et Twittledeby Je sais pas comment le prononcer Ajoute 1 au nombre de cartes que vous avez joué pendant ce tournoi Donc évidemment on va pas le jouer maintenant On peut jouer ça pour l'agresser Parce que j'ai pas l'impression Non bah attends Parfois je sais, je sais, je sais C'est horrible j'ai rien posé Mais bon, 3ème tour je vais pouvoir poser l'effet des étoiles J'avoue que là, en fait les 2 cartes fonctionnent assez bien ensemble Je peux faire ça Ah d'accord Ça agresse Ça agresse, c'est pas sympa Je vais mettre l'elfe L'elfe elle a des étoiles Oh je l'ai 2 fois, je l'ai 2 fois Muy bien On va la poser On va récupérer une petite Ouh, ronceret c'est très bien ça Je vais poser ronceret Ensuite je vais poser une petite fée Donc là en posant cette carte Je vais avoir plus 2 en combo Alors en fait ma grosse tête cache Euh Les cartes jouées Mais juste là au niveau de ma tête Euh Il y a L'indicateur qui me dit Combien de cartes j'ai jouées Pendant ce tour Donc là je peux faire Tac 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 Euh J'ai pas encore l'évolution Hum On peut Commencer à poser ça On fait ça On fait ça Ouf on pose des 2 petites fées Non on va poser ça On met ça en sneaky Ça agère que S'il ne fait rien Il va le regretter Mais je pense qu'il va Il va le focus J'aurais peut-être dû attendre un peu Mais bon après j'ai Anthom ancien Je le garde sous le coude Plus tout ça là Euh Ça peut être très intéressant Enfin surtout les fées Les fées Du coup Je pose ça Ça va me faire plus 2 Et il faut juste que je joue Une des fées Et puis voilà Une des fées Euh Ou même le gobelin J'ai 3 fées Je vais peut-être les garder Non Oh j'ai peur Oh il va peut-être la tuer Ouais il va la tuer Il a dû lire le passif Petit Bon c'est un mauvais move De ma part En fait j'ai cru J'ai cru qu'il allait m'ignorer Mais en fait non Ah oui d'accord Lui aussi il est très agressif Donc je tombe sur un mec Qui veut aussi finir le combat Très rapidement D'accord Ok d'accord Il la joue comme ça Hyperia prend en buscades Jusqu'à la fin du tour adverse On peut poser Hyperia C'est une 5-4 Hum Qu'est-ce que je peux faire ça Hum Après j'ai peur qu'il Qu'il fasse du mal Qu'est-ce que je fais Non je vais garder Je vais faire ça Je vais faire ça Je récupère une amulette Je vais poser Un petit goblank Et Est-ce que je Non je vais attendre Je vais attendre ce qu'il fait Je vais attendre Je vais voir ce qu'il fait Je vais garder mon combo là Anthom ancien Plus les petites fées Je vais attendre D'avoir 7 pp Enfin 7 Ouais c'est ça 7 pp Je poserai juste Au tour 6 La roncerai Mais non pas elle Oh ça c'est chiant Ça il m'agresse C'est chiant Plus une 0-4 C'est beaucoup de pp ça Ok Il est temps les amis Il est temps De faire quelque chose Faire un petit move Donc il a 6 pp J'ai eu 6 pp Hum Je peux poser 2 fées Donc ça pète ça Je peux clean le board Ouais on peut faire ça Les amis On peut faire ça Nous pouvons faire ceci Allez let's go Les petites fées Donc on va Clean tout ça Salut Salut Est-ce que je le ferais pas évoluer Comme ça il a plus de pv Ouais comme ça je le fais peur Même si je pense Que c'était pas Un move très intéressant Mais voilà On clean le board Et là Il a la pression Donc là il va se dire Il y a trop de trucs en face Donc il va se focus Il va forcément focus là dessus Tant pis Mais derrière Derrière Je peux lui faire très très mal J'ai quand même Pas mal de petites unités Fais passer votre truc Un combattant vampirique D'accord Ouais il va la tuer Mais il perd un point d'évolution De toute façon A partir du moment où tu le poses Il va le focus De toute manière C'est pas possible On a le même pv quand même Il est assez agressif C'est un deck rapide Mais bon Enfin je tombe sur le même Enfin un mec qui fait la même chose Du coup c'est un peu chiant Ah attention attention les amis Attention attention Il y a l'avantage des pv Bon on va poser ça J'ai pas mal de fait Je peux poser ça Faire en sorte que le combat Se termine au tour prochain Ça se joue au haut maintenant Tour prochain s'il ne fait rien S'il n'a pas de quoi Me terminer Il m'a figé 9 pv C'est fini de lui C'est au walida Qu'est ce qu'il va faire Bon c'est dommage Que j'ai pas pu faire mon combo Avec l'autre elfe Mais voilà tu vois Que voilà Au tour 7 Même si bon Il m'a infligé pas mal de dégâts Là Mon plateau est bien chargé J'ai de quoi Infligé 5, 6, 7, 8 Bon bah voilà Evidemment les gars Bon il était Enfin il était Un peu plus agressif que moi Parce qu'il a des cartes Qui infligent des sorts en direct Mais moi J'ai pas mal de petites choses Que je pose Je pose Je pose Bon tu vois Face à un deck agressif Je tiens la route Face à un deck plus lent J'aurais pu Je pense Vu que j'avais une main Relativement correcte En face En fait Il a réussi à me contrer Plusieurs fois Parce qu'il a des cartes Qui infligent des dégâts directs Sur des cartes Il m'a voilà Détruit 2, 3 cartes De cette manière Mais voilà Face à un deck Un peu plus lent Ou qui demande un peu plus De mise en place Voilà J'aurais pu l'agresser fortement Au tour 7 Voilà Le combat était fini J'avais encore sur le plateau Comme je l'ai dit 8 points de dégâts Plus l'évolution Donc je passe à 11 points de dégâts Voilà C'est pour moi C'était quasiment plié Au tour 7 Donc voilà J'espère que je vous ai donné envie De tester ce deck Je le rappelle Je remets le lien Dans la description Vous cliquez dessus Pareil Pour installer le jeu Si vous êtes intéressé Par la compétition Le jeu Je te rappelle Il est gratuit Sur iOS Android Et sur PC Via Steam Pour installer le jeu Les liens se trouvent Dans la description Si tu veux voir Mon guide de débutants Pour les débutants Tu cliques sur le bouton I en haut à droite Je fais un long guide Mais bon C'est comme ça J'espère que ça va t'aider Pour apprendre Les mécaniques du jeu Sur ce Je vous dis à très bientôt Si tu vois mes précédentes vidéos Comme d'habitude Tu cliques sur les playlists Allez Ciao Ciao